Il est où ? Il est là ! Ah non mais celui-là est beaucoup trop fort ! Mais non ! Mais non ! Il faut quand même essayer ! Il faut se respecter un peu ! Il faut quand même essayer ! Alors, je pense qu'avant tout, pour ne pas trop perturber les gens, on va peut-être faire un petit guide, expliquer comment fonctionne le day. On va l'expliquer, on va créer, et en même temps qu'on va le créer, on va expliquer comment fonctionne le day. Il est quand même très fort ! Il est quand même très fort ! Tu peux en être à côté pour que tu le vois en même temps ? Non, ça va aller, on fera un jeu frédéral, table dégueulasse ! C'est un deck qui a été créé par la communauté française, pour ceux qui ne connaîtraient pas, par le fameux et grandissime Efeimus Toucan, qui fait partie de la communauté GFR, bien sûr, rédacteur ! C'est vrai qu'il est rédacteur ! Il est aussi beau gosse ! Et il fait aussi partie du top 1000 sur Gwent ! Non, c'est le top 100, je crois ! Top 100 ? Là, j'étais resté à top 1000 ! Ouais, il est top 100 ! Ok, alors, on commence avec deux ingénieurs militaires, parce que les ingénieurs militaires vont permettre d'avoir une créature qui nous permet de rester sur le board, donc d'avoir un bon carry-over au niveau des tours ! Exactement ! Alors après, l'ossature du deck, et deux ambassadeurs pour buff nos créatures, qu'on va ensuite garder ! Qu'on va ensuite garder, du coup, évidemment, deux escadrons ! C'est vraiment pas crédible ! Deux escadrons ! Alors, si vous ne connaissez pas, c'est un deck complètement trollesque, sachez-le ! On vous expliquera après pourquoi on fait ça ! On vous expliquera après ! Et donc, on a après une potion d'invulnérabilité pour buffer un peu nos créatures ! Des shakles, je crois ! Oui, 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 tout à fait ! On a des shakles ! Bah oui, nécessaire ! Et un clear sky pour se protéger des effets météo ! Tout à fait ! Est-ce qu'il n'y a pas de cavalerie ? Non, il n'y a pas de cavalerie ! Non, 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 non ! J'avais vu une version qui tournait avec la cavalerie ! Elle était top 10, le gars ! Il était top 10, donc nous, on joue que les top 100 ! On ne joue pas encore à ce niveau-là ! Voilà ! Donc, hop ! Un petit dernier vœu pour avancer dans le deck ! Un autre double dure et le summoning circle ! Voilà ! Un autre double dure et le summoning circle ! Et... il est au summoning circle ! Il est là ! C'est pour aller chercher nos créatures à 8 du milieu, je ne sais plus comment ils s'appellent ceux-là ! Les estafiers ! Les estafiers, donc voilà ! C'est génial ! On a besoin d'un estafier ! On va chercher ! C'est gratuit ! C'est ouf ! Après, on a un fringillavigo ! Il nous manque deux cartes ! Il nous manque... Il nous manque opérateur et ce gars-là. Je crois qu'il n'a jamais joué Fringillard. Elle avait été rework, je crois, non ? Elle a été rework parce qu'avant, au début, la bêta fermée, c'était la silver à 10 toute bête. Ah oui, c'est vrai, c'était ça. Ils ont retiré ça, d'ailleurs, les silver à 10. C'était nul. Donc, c'était une très bonne idée. Tous ont fait les espions, c'est mieux, je crois. Un golem et l'opérateur. L'opérateur, oui, indispensable. Après, en 14, décret royal. Bien évidemment, Caillir, parce que c'est indispensable. D'ailleurs, en plus, on a Caillipragne. Et là, ouais, la carte clé du deck, quand même. Gunther et Gauthier. Voilà, tout à fait. Gunther et Gauthier. Et il nous manque Avalar pour les piocher. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait instaurer dans le stream, quand on est à deux, c'est faire une partie au moins avec Gunther. Faire au moins une partie avec Gunther. Franchement, il est respectable, quand même. Tu sais que moi, dans mon deck 37 cartes, à la fin de l'ancienne méta, dans mon deck 37 cartes, les gens jouaient avec décret royal. Et moi, je jouais avec Gunther. Si ? Parce que je trouvais ça trop gros de jouer avec Gunther, tu vois. Tu le sors, c'est la classe, quoi. Tu le sors, c'est la classe, ça marche. Allez, on est parti. En espérant plus que le mec stream ou un truc comme ça, si on fasse une vidéo, ah, ce serait génial, quoi. Le mec qui se prend à Gunther, c'est magnifique, quoi. Alors, on a trouvé un adversaire. On va lui mettre la piquette. Je pense qu'il va rien calculer. Voilà. En plus, Émir. Le réel intérêt de ce deck, c'est que l'ennemi, il sait pas du tout ce qu'il arrive. C'est évident qu'il ne sait pas, quoi. Il sait pas ce qu'il attend, quoi. Clairement. Ah là, honnêtement. Alors, on a des Herbalétriers, on a des Estafiers. Et les Estafiers, ça peut être pas mauvais. On va remplacer, on va mettre un point du jour. Attends, ce qui serait bien, en fait, c'est d'avoir le troisième. Le troisième Estafier, comme ça... Attends, parce qu'on va essayer le tryhard, quand même. On va essayer le tryhard. Essayez d'avoir, comme ça, la Croix d'Azur, elle va pas servir à aller chercher un Estafier. Essayez d'aller récupérer un truc un peu plus consistant, quand même. Je sais plus ce qu'il y a dans le deck. On a le golem. On va renvoyer le golem. On a le sac d'invocation. Eh ! On a le sac d'invocation. C'est une carte clé. J'en ai bien. Par contre, on a pas Gunther, ça c'est vraiment dommage. Par contre, on a pas Gunther. On peut aller le chercher. Non, 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 c'est bien. On a pas de Doré, par contre, c'est dommage. Ça va trop mal, parce que du coup, on a plus de chances qu'il se retrouve au-dessus. Allez, on y va. On joue comme ça. Le tour 1, il est évident. Il est complètement évident. On va jouer... Un Estafier. Bah oui, évidemment. C'est pas du tout. C'est le deuxième Estafier. Ah bah voilà, super. Donc là, Estafier, je sais plus, il regarde la carte du dessus du deck et il mélange pas après ? Non, il... Si, il mélange. Il mélange. Ah, shit. Ah non, 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 il mélange pas. Non, non, il mélange pas. Ah, mais c'est quoi ? On sait qu'on va l'avoir le tour 1 après. On sait qu'on va l'avoir le tour 1 après. Donc là, on garde bien. Limite, il faut jouer gardien pour récupérer notre Estafier. Ouais, non. Gardien pour récupérer notre Estafier ? Non, on va jouer... On va jouer Calvette. Ah oui, complètement. Mais oui, complètement. Donc les golems, c'est surfait. On ne les joue pas. Enfin non. Complètement surfait. Complètement surfait. Totalement joué en 2017, on est d'accord. Totalement joué en 2017. On va jouer l'arbitrier. Si, faire 5 points de dégâts. Là, on est bien. Là, on est plutôt 15 d'avance. On évalue. C'est normal, c'est un top 100. C'est normal. Un deck top 100, qu'est-ce que tu fais ? Il faut rien faire. Donc là, l'ennemi en PLS cherche encore ce qu'il peut faire. C'est ça. Bien évidemment. Donc là, on pourrait faire Summling Circle. Allez, soyons fou. Ah non, c'est pas intéressant. Si on récupère une Riga d'Impera, il y aurait mieux quand même. Jouons en ambassadeur. On va buff à Tristaphy. On a eu ça totalement. Totalement. Donc là, évidemment, on espère qu'il n'y ait pas de corche. 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 On espère qu'il n'y ait pas de corche, sinon on est dans la merde. C'est un petit peu la faiblesse du deck. C'est ça. Hop. On va mettre... C'est surréaliste. On passe devant. On passe devant, on est bien. C'est surréaliste ce deck. On n'a pas Fringilla. Ah oui, on sait que Fringilla est... Ah oui. Ça serait bien de l'avoir la Fringilla. Ça serait cool. Ça va. Ça va. Ça va. Eh. 40, 40. En tout cas, il nous claque les vachettes. Si, on va jouer ingénieur militaire. Ouais, tout de suite, tu penses ? Ouais. On se garde ça. Il va peut-être nous faire un aux. On va voir. Là, vous serez bien de le garder, celui-là. Pour d'après. Là, on peut passer, je pense. Ouais, ça me semble cohérent. Ça me semble cohérent. Ça me semble cohérent. Il a quand même 21 de value. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'on fera mieux avec ce qu'on a en main. Non. Il manque Gunter, clairement. Ouais, mais il manque Gunter. Il me manque la carte. Il n'y a pas photo, quoi. En vrai, on aurait pu jouer la Brigade. On aurait pu jouer série d'Invocation pour récupérer sa Brigade Nausicaa, dégager sa vache. C'est pas grave. C'est un deck qui permet l'approximatif. Tu peux te permettre un petit écart. Tu restes quand même majoritairement. On a Fringilla. Ah, c'est bien. On a solide. On a toujours pas Gunter. Donc, du coup, on va peut-être renvoyer... On va peut-être garder les estafiers. Ouais. Dégage l'herbalétrier. On s'en fout de l'herbalétrier. Là, en l'occurrence, c'est bien contre monstre. On a point du jour. C'est important. Oui, tout à fait. Surtout dans match-up. Surtout dans match-up. Nickel. C'est pas simple quand même. Non. C'est pas simple. Et je pense qu'on va... Ah oui, il passe. Oui, forcément. Alors, est-ce qu'on joue Griddy ? Ah non, on peut faire... Griddy, quoi ? On a gagné la manche. Mais oui, mais... Ah, tu veux ? Essayez de le garder au prochain tour. De toute façon, c'est un jeu de la grid. C'est un jeu de la grid. Oui, complètement. C'est un jeu de la grid. Alors, tu vas... On va commencer par... Non, mais tu fais le point du jour. On va chercher le mec qui va garder la 21 sur le board. Et on gagne la troisième. Mais les trois du jour, c'est quand c'était un petit attendu quand même. On a un, deux, trois... Regarde. Ok, 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 ok. On croit à l'âme des cartes. Mais bien sûr, tu vas voir. C'est comme ça que ça marche. 100% ! 100% ! C'est ça qui sort. C'est normal. Ah bah oui ! Il est fort. Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Non mais c'est calculé. Pardon pour vos oreilles d'ailleurs. Excusez-moi ! C'était prévu ! C'est totalement calculé. Et c'est complètement voulu quoi. Je n'ai pas cru en l'âme des cartes. Ah oui ! Et Gunter ! Non mais c'est bon ! Il cherche pas ! C'est le deck qui fout tout le monde en PLS. Mais voilà ! C'est dingue ! On peut renvoyer. On peut rien renvoyer du tout. On revoit rien. On revoit rien. Je pense qu'on revoit rien. De toute façon, la Gunter, on ne peut que gagner. On a Gunter, on ne peut que gagner. D'ailleurs... Donc là, le chat se demande complètement ce qui se passe. Personne ne parle. Tout le monde est en PLS en disant C'est beaucoup trop fort ! Mais comment c'est possible ? Comment n'y ai-je pas pensé avant ? C'est évident. Donc là, un Golem. Je vais chercher un Golem, évidemment. Un gros valiant. Très bien. Exactement. Boum ! Ce deck, c'est le meilleur deck du monde ! Ah non ! Il va me chercher des trucs. Qu'est-ce qu'il va me chercher ? Au pire, s'il prend l'armée, c'est pas grave. Non. Il va vider son deck. C'est le meilleur deck du monde. C'est le meilleur deck du monde ! Tour 3, 35, 9 ! Gunter, c'est parti ! En dessous ou au dessus ? Je sais pas, t'es une pièce ? Attends, il y a une pièce. Moi, je dis que c'est au dessus. Ah ! Il a quoi dans son deck ? Il y a des lanceurs de carcasses. Vicovaro, il n'a pas joué encore ses... Au dessus ! Moi je dis au dessus ! Au dessus ! C'est tout, c'est comme ça ! Il est comme ça ce deck ! Il est magique ! Donc là on va chercher un décret royal. Je peux chercher décret royal. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut faire décret royal à Valar. Pour maximiser nos chances de value. Et on cycle le deck, ce qui est absolument indispensable dans les conditions actuelles. Là on prend Kayher. On peut récupérer Kayher avec Valar. Valar c'est beaucoup trop drôle. Ah oui ! Oui c'est vrai ! C'est ce qu'on va faire d'ailleurs ! Bah voilà ! Mais oui ! Bien sûr ! Mais il sort comme ça ce deck ! Bien évidemment ! En fait, il a la capacité d'avoir aucun mauvais out. Par contre nos estafiers du coup sont inutiles parce que... Pas du tout ! Mais non pas du tout ! Arrête ! Regarde, tu vas poser un estafier, tu vas mettre Fringilla entre les lieux, boum 42 ! C'est vrai ! Magique ! Magnifique ! C'est comme ça qu'il fonctionne ! C'est tout ! Alors là du coup on peut lock la vache ! Là on peut... C'est là pour ça ! Et on va faire même faire des trucs super marrants ! Ouais ! On va lock la vache ! Et on va la mettre à 21 ! On peut faire plus ! Ah ouais ? Ah bah vas-y alors ! Si on récupère l'ambassadeur, on va buffer les staffiers ! Ah oui ! Mais oui ! Et oui ! Le deck du génie ! Mais lui autant plus en face il joue un vrai deck là ! Je crois qu'autre en plus en face il joue un vrai deck ! Voilà les pauvres ! Il a mal à lui quoi ! On peut pas cacher son nom histoire qu'il garde un peu de dignité ! Non ! Parce que là je pense qu'il va se faire troller par les gens qui regardent ! 2 700 MMR ! Le mec il se fait plier par un deck pourri ! Enfin bon ! Pas de chance ! En même temps c'est vrai qu'on a quand même pas mal de chance ! Et bah j'avoue qu'on a 100% chaté ! A chaque fois ! Donc même s'il nous met Oak c'est pas très grave ! Non 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 ! Quand t'arrêtes là ! Ok ! Bon très bien ! Et on pourrait la rejouer ! Est-ce qu'on se le permet ? En vrai c'est rigolo ! En vrai c'est rigolo ! Allez vas-y on fait ça ! Vas-y on fait ça ! Ah non ! Ah ! Ah bon ! Ah c'est joué du côté de son board ! Je crois que c'est pas précisé sur la gare ! C'est pas forcément précisé ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Regarde ce qu'on peut faire pour prendre un petit ambassadeur ! C'est pas mal ça ! Regarde ce qu'on fait ! Regarde ce qu'on fait ! On fait un ambassadeur ! On va buffer notre truc ! Et à la fin on fait un gros fringy là ! Qui tâche ! Que t'enfonce ! Ouais ! On y va griller ! Allez ! Tant pis on verra ! Non on est pas en enquête quand même ! Non peut-être pas quand même ! Peut-être après ! Il a dit une fois qu'on sera 3000 ! On va faire un petit peu du Nilfgaard ! C'est ça ! Top 100 calvettes ! Ah ! Ah ouais ! Ça c'est problématique ! C'est pas grave ! C'est pas vraiment grave ! Je veux notre dernier vœu ! Je veux notre dernier vœu ! Je veux notre dernier vœu ! Vas-y ! Voilà ! Donc les piquets d'Alba ! Parfait ! On va le mettre là ! Ah ! J'ai mis le... Je ne le mets pas à côté de la 31 ! Parce qu'on a 31 va prendre ! Il a dû prendre la carcasse ! OUI ! Mais non ! Parce qu'après il joue une mire ! Donc il pourrait nous le renvoyer ! La carcasse ! Donc voilà ! Si on l'attendait ! Très bien ! Pas grave ! Il nous lock notre piquet ! On s'en fout ! C'est ça qui est fort aussi ! C'est qu'en plus ce deck tu peux le lock ! Ça fait rien ou quoi ! On s'en fout ! Tu peux le lock ! Vas-y ! Fais-toi plaisir ! Là lui il tanque ! Il tanque les dégâts ! Complètement ! Donc là on va jouer un estafier ! Qui va générer une valeur absolument incroyable ! Ou on joue Kaïr ! On va jouer Kaïr ! Vas-y Kaïr ! On va chercher l'ambassadeur peut-être ? Non ! Moi j'aime bien sortir le piquet ! Parce que le piquet ça fait quand même... Ça fait autant de value ! Sauf qu'on ne lui en donne pas ! Vas-y ! Après c'est bon ! Ok ! Bon on a assez gridé comme ça ! On a assez gridé comme ça ! 4-7 ! Bon c'est pas un deck qu'on a le card advantage facilement ! C'est pas un deck qu'on a le card advantage facilement ! Mais après... C'est tellement la... C'est tellement beau jeu ! Mais oui complètement ! Ce qui est bien c'est qu'il ne peut pas utiliser Emyr pour rejouer Hawks ! Pourquoi ? Parce que sinon il perd 10 de value s'il rejoue Hawks ! Ah oui 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 ! Tout à fait ! De toute façon, il pourrait re-lock de piquer d'Alba éventuellement ! Ah ouais ! Ouais ! Ouais effectivement ! On va voir qu'est-ce qu'il va rejouer ! Ouais il a tellement rien dans le même cas ! Peut-être à... Ouais... Le Varou y'a rien à prendre quoi ! Donc on va la bachèque peut-être non ? On va dire qu'au Varou qu'est-ce qu'il va chercher ? Un léto ! Ok ! Oh oui ! Mais voilà ! Mais c'est comme dans la vidéo du mec ! C'est comme dans la vidéo ! Ça fait... Le mec il rage quit ! Le mec qui rage quit ! C'est normal ! C'est vraiment le beau jeu quoi ! Il est trop fort ce deck ! C'est dingue ! C'est dingue ! Bien sûr ! Le mec il vient de se prendre un truc qu'il sait pas du tout ce que c'est ! J'ai dit putain mais c'est trop fort quoi ! Ça se coûte totalement ! C'est quoi ce que c'est ? Donc voilà ! Un deck absolument surpuissant ! Jouez-le ! Allez-y ! L'essayez même pas ! Allez-y direct ! Bah clairement ! Je pense que voilà ! Pas de problème ! Alors j'essaie de me remettre la caméra ! Voilà voilà ! Bon du coup voilà ! C'est un spécial dédicace à Famous2Kan ! Il faut sortir un joli deck ! Exactement ! Alors ! En vrai ! Bah ce deck là ne le jouait pas ! Non ! Je pense que les gens ils s'en rendent compte ! C'est un deck qu'il a été fait par Famous2Kan ! Pour troll un peu les gens qui vont sur Gwendeb ! Et qui font exprès de copier-coller les decks ! Ouais ! Sans vraiment chercher à comprendre ! Ils voient que c'est dans le top 100 ! Bon bah super ! C'est que c'est un bon deck ! Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui font du net-backing ! Sans forcément trop réfléchir à la consistance du deck ! Comment il est fait ! Comment il fonctionne ! Etc ! Donc bon ! Bon voilà ! C'est plus marrant qu'autre chose ! Voilà ! C'est plus rigolo ! Voilà ! Mais oui effectivement ! Ne le jouez pas ! C'est une catastrophe ! Donc je peux l'effacer ici ! Super !